Le deuil national va durer trois jours. Trois jours durant lesquels le Burkina Faso va rendre hommage aux victimes de l'attaque de cet attentat et rassurer les populations. Des mesures sécuritaires ont déjà été annoncées. Le président envisage notamment une grande coopération militaire avec les pays voisins du Burkina Faso. Il est important qu'avec les pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter vers le droit. Les blessés, une trentaine de personnes, ont tous été immédiatement pris en charge et admis dans le plus grand hôpital de Ouagadougou. Si Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'attentat, les investigations devront déterminer quels sont les auteurs de ce drame. Tous les bâtiments voisins ont été faits l'objet d'une visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina impuné. La cible Ouagadougou, capitale du pays, n'a pas été choisie au hasard. Poumons culturels, économiques et administratifs du pays, c'est une ville animée, très appréciée par les Burkinabés et les touristes. Sécuriser et reconstruire l'image de la capitale est désormais une priorité pour la population. Sous-titrage Société Radio-Canada